Incendie à Chamouillé, il était presque 10h ce matin lorsqu'un habitant de ce village de Haute-Marne a composé le 18 de la fumée s'échappant d'une maison voisine. Une trentaine de soldats du feu sont alors dépêchés sur les lieux, mais à leur arrivée, cette maison était totalement embrasée. Heureusement, il n'y a aucune victime à déplorer. La gendarmerie présente sur les lieux est en charge d'une enquête qui déterminera les raisons exactes de ce départ de feu. Écoutez. Nous avons été appelés vers les 9h28 ce matin au niveau du CODIS situé à Chaumont pour un départ de feu dans un local d'une habitation. À l'heure actuelle, on arrive à un effectif d'environ 30 sapeurs-pompiers répartis venant des centres de Bayard, de Saint-Dizier, de Chevillon. Surtout, l'objectif prioritaire était de limiter la propagation aux autres habitations et aux autres locaux attenants. Ce qui a été fait, nous avons là, à l'heure actuelle, le feu, il est circonscrit. Nous allons procéder à la surveillance de celui-ci ainsi qu'au déblay. L'origine du feu n'est pas déterminée encore. On peut seulement la situer au sein d'un local de l'habitation. Il est venu toquer à ma porte fortement et il m'a dit qu'il y a le feu. Donc, aussitôt comme je suis un ancien pompier, j'ai pris des choses en main. J'ai appelé le CODIS 52, donc les pompiers de Chaumont, qui ont envoyé aussitôt les secours pour que le feu soit maîtrisé rapidement. Donc, quand on est des anciens pompiers, la démarche est faite pour qu'on puisse aider rapidement ses voisins. Merci. 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 Merci.